Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine PrestaShop, cette semaine au programme. Est-ce que vous avez envie d'avoir la puissance du dragon Shenron avec vous ? Ou multiplier tout simplement votre force par deux ? Vous avez le droit de répondre derrière votre écran, vous pouvez dire oui ! Ou non, non, je suis déjà assez puissant. Je n'ai pas besoin de plus de puissance, mon site est trop performant. Pas besoin de la force d'un dragon. Mais si vous avez besoin de la force d'un dragon, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. On est en 2021, beaucoup d'objectifs sont possibles. En tout cas, tous mes clients, ils veulent tous plus de trafic, ça c'est une évidence. Mais comment faire ? Comment faire ? C'est la grande question que se pose tout le monde. Comment faire en 2021 pour justement faire une croissance du trafic ? Il faut déjà être tout simplement clair sur un premier point. Ça dépend tout simplement déjà du trafic que vous avez aujourd'hui. Ça c'est le premier élément important. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un site, on va dire par exemple, qui fait 500 visites par jour, c'est difficile de faire la technique du dragon par-dessus pour lui donner le double force. C'est-à-dire de passer de 500 visites à typiquement 1000 visites par jour. Ça demande un gros effort pour réussir ce genre d'augmentation du trafic. Par contre, si vous êtes à 50 visites par jour, il sera beaucoup plus facile de passer de 50 à 100 visites par jour. Et là, tout à fait possible. C'est quelque chose que je vois justement assez souvent chez des e-commerçants qui ont justement par exemple 50 visiteurs par jour ou peut-être même, je ne sais pas, 70 visiteurs par jour ou aller 100 visiteurs par jour. Eh bien, le fait de faire x2 le trafic, voire même x3, est tout à fait possible. On va dire sans, on va dire, changement très très conséquent ou une très grosse expertise. Avec, on va dire, des choses assez simples. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut définir justement une stratégie qui va à l'essentiel et qui soit intelligente. Votre but, c'est simple, c'est de capter du trafic et donc il faut influencer les axes forts. Donc, il faut rester logique et lucide sur la manière dont on va augmenter le nombre de visites. Et bien sûr, un des éléments super importants pour tous les e-commerçants, c'est justement de passer le moins de temps possible pour le meilleur retour sur investissement. Et ça, c'est toujours un grand challenge. Donc, on va voir ensemble une approche simple à comprendre qui va assez vite pour le résultat obtenu en retour. Ensuite, comme d'habitude, bien sûr, il va falloir l'appliquer pour que ça fonctionne. Je n'ai jamais vu une méthode qui fonctionnait sans son application. Je crois que tout est dit. Si vous êtes prêts d'avoir la puissance du dragon avec vous, vous êtes au bon endroit. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre l'élément que je vois le plus souvent. Premier élément perturbateur qui fait perdre une tonne de trafic à beaucoup d'e-commerçants. Et des fois, ce qui est incroyable, c'est qu'ils font, justement, ils ont encore déjà du trafic, enfin, ils génèrent déjà du trafic, mais ils pourraient en générer beaucoup plus s'ils étaient, on va dire, pertinents. Pertinents sur quoi ? Comme je l'ai déjà dit bien souvent, parce qu'on veut se calquer justement sur les éléments, on va dire, qui ont un impact. Le titre. Le titre du produit. Ça, c'est l'élément. Un e-commerce est constitué de produits, principalement, et si le titre ne correspond pas, on oublie. On oublie. Prenons un exemple. Je vais prendre ce t-shirt. Alors, je ne sais pas si je garde... Je prends un exemple. Je ne sais pas, j'aime bien cet exemple. Il a l'air d'être un peu contre. Ouais, je vais prendre celui-là. Regardons. T-shirt Nike Roger Federer. Voilà, par exemple. En plus, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le T-shirt Nike Roger Federer. Ah, ok, c'est ça. Imaginons que j'ai appelé ça T-shirt Nike, et puis qu'il n'y a pas le terme Roger Federer. C'est super embêtant. Google ne va jamais réussir à distribuer la page à mon client. Enfin, à mon client, ou à la personne qui fait la recherche. Et ça, c'est valable partout, partout. Je ne sais pas, par exemple... Je vais dire, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ? Je vais voir un peu qu'est-ce qu'on a par là. Je vais chercher affiche encadrée. Voilà. Bon, ça semblerait assez logique. Donc, si c'est une affiche encadrée Harry Potter, on va écrire affiche encadrée Harry Potter. Il faut qu'il y ait le mot-clé important dedans. Bon, ici, ce n'est pas très explicite, parce que c'est best... Best it to come... Bon, je ne vais pas... Non, je ne vais pas vous le refaire, là. Je vais vraiment... J'ai vraiment saboté l'onglet, là. Mais, ce qu'on voit, c'est que, justement, ici, par exemple, on a une bonne correspondance, une affiche encadrée avec le terme explicite à l'intérieur. Donc, ici, c'est assez clair. Mais très souvent, très souvent, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si je vais trouver un site... Allez, je cherche un site de papeterie en ligne. Je ne sais pas pourquoi, je prends ça. Est-ce qu'on a quelque chose, des fois, qui ne correspondrait pas du tout ? Je prends vraiment un exemple. Prenons, par exemple, ça. Alors, en tout cas, c'est un calendrier. Vous voyez, peut-être le problème qu'il peut y avoir, ici. Ah non, ici, je n'ai pas vu. Vous voyez, ils ont mis calendrier, calendard. Donc, ils ont fait attention de mettre même deux termes. C'est un peu risqué, peut-être. Mais ils mélangent le français et l'anglais. Après, justement, qu'est-ce qu'ils disent, là ? Je ne sais pas si le nom de la marque du calendrier est important par rapport à l'auteur. Calendrier. Mais peut-être que la personne, ils vont chercher... Parce qu'on voit là, ce que je vois, c'est calendrier de voyage ou calendrier de Bali. Par exemple, ici, j'ai l'impression que c'est un calendrier de Bali. Mais on ne voit pas le terme Bali, ici. Vous voyez, on ne voit pas le terme Bali dans le titre. Il n'y a pas... Calendrier de Bali. Achat. Calendrier de Bali. Et regardez... Non, mais là, je prends un cas vraiment purement au hasard. Je n'avais même pas pensé à tester ce genre de produit. Mais vous voyez, si la personne tape calendrier de Bali, c'est ça qui me sort. Par contre, lui, même si c'est un calendrier de Bali, il ne sort pas. Il n'y a pas le mot Bali. À moins que, dans le title de la page, ils ont mis Bali. Mais on ne dirait pas... Vous voyez, il y a un truc intéressant. Vous voyez, en fait, je disais... Je ne sais pas si la marque est importante, le Junique. Eh bien, en fait, ici, on voit qu'il n'y est pas, le Junique, mais qu'il est dans le title. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'avais parlé d'un tutoriel dans lequel on pouvait mettre la marque. Donc, c'est plutôt vraiment une bonne chose. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est que vous devez regarder vos produits, vous dire... Ok, si je dis le titre à haute voix, carnet de notes renard, est-ce que je vois ça ? Ça, c'est représentatif, carnet de notes renard. Mais il faut se poser la question quand même si les gens tapent carnet de notes, ou calepin, ou plutôt cahier de notes. Et ça, il faut peser un petit peu. Il faut faire un peu une recherche, voire même alterner. Mais ça veut dire, peut-être que vous allez mettre pour certains carnets, pour d'autres calepins, et pour d'autres cahiers. Pour couvrir un petit peu tout le spectre possible des titres. Si vous me dites, non, moi, je ne peux pas changer le nom de mes produits, parce que moi, là, j'ai incité à renommer le produit. Si vous ne pouvez pas le faire, alors, laissez le nom des produits tel qu'il est, et vous renommez simplement, vous changez juste le title. Donc, vous allez dans l'onglet référencement et vous mettez un title plus explicite. Comme ça, à vos clients, quand ils naviguent sur le site, vous leur montrez peut-être le titre raccourci, ou le titre de référence interne, c'est comme vous voulez. Mais à Google, vous donnez un titre vraiment beaucoup plus complet. Si là, c'est mug personnalisable, c'est très différent de mug personnalisable pour anniversaire. Vous voyez ? Les personnes ne vont pas chercher mug personnalisable, ils vont peut-être chercher mug personnalisable pour mariage, pour anniversaire, etc. Et c'est différent dans l'intention de recherche. Super important, c'est l'erreur numéro 1 que je vois presque chez tous les e-commerçants. Sur certains produits, enfin, certains, c'est tout leur catalogue, d'autres, c'est une partie de leur catalogue. Voilà. Pareil pour les catégories. Les catégories, la même chose, même problème. Vous voulez la puissance d'un dragon ? Eh bien, il ne faut pas négliger ce point. Regardez par exemple ici, accessoires. Accessoires, ça ne veut rien dire. C'est des accessoires quoi ? Pour le vélo ? C'est des accessoires pour le bureau ? Alors là, c'est écrit, bien sûr, c'est écrit accessoires pour le bureau, la cuisine, le salon. Ok, là, 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 mais on ne sait pas trop pourquoi. Si on veut, je vous dis juste accessoires, c'est des accessoires de mode, je n'en sais rien. Si je ne regarde pas, on va dire, la partie image, puis je vous dis juste accessoires, ça peut être tout et n'importe quoi. Nouveau la même chose, c'est soit vous dites, ok, moi je ne sais pas, par exemple, je dis accessoires pour la maison. Pour la maison. Donc, il faut juste voir le contexte. Il faut juste bien se dire, est-ce que les mots-clés importants par rapport à la mathématique, ils sont là ? Et est-ce que c'est explicite, on va dire, de le formuler ainsi ? Pas non plus que ça soit un truc, on va dire aussi démesuré du style, et pour la chambre, et pour la... Vous voyez, non, non, enfin, non, non, il faut que ça soit quand même, un peu quand même vulgarisé, mais que les termes principaux soient là. Décoration, maison, accessoires. Alors, ok, c'est les accessoires, décoration pour la maison. Voilà, parfait. Alors, si je fais ça, ok. Mais peut-être que vous voyez, peut-être que ça cause des problèmes à l'interne, parce que voilà, ça fait des trucs trop longs, etc. De nouveau, même principe. Si, pour des raisons esthétiques, ou pour des raisons d'utilisation à l'interne du site, ça ne va pas, vous ne pouvez pas le faire. Alors, ce n'est pas grave. On fait comme on a dit, on met ça dans la partie title, puisqu'on peut le faire aussi. On peut influencer d'autres choses, mais là, je vous donne vraiment les éléments, on va dire, importants. Donc, le title, le title, voilà. Voilà, on ne change que le title, enfin, le title est changé, et donc dans le code de la page, et si on regarde le title, on a accessoires, décoration pour la maison. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est bon, vous savez tout. Ah non, on va voir plus de choses quand même. Mais si vous faites déjà ça, je dis, imaginons, vous avez 50 visites par jour, vous avez peut-être 100 visites par jour, et vous soignez peut-être ce détail déjà, rien que ça. Vous pouvez potentiellement déjà faire fois deux, en termes de trafic. Parce qu'il y aura une meilleure correspondance entre ce que la personne recherche et la page donnée par Google. Donc, rien qu'en faisant ça, sur un site non optimisé, eh bien, on peut justement augmenter le trafic en termes. Super. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est très bien, mais Google, il aime, on va dire, le contenu, le contenu riche et intéressant. Avec les fiches produits, difficile de faire beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on peut rédiger la description et tout ça, mais c'est dur de capter de l'attention des utilisateurs. Google, on sait qu'il aime le contenu riche et intéressant, mais je dirais, il faudrait peut-être compter au moins, peut-être, un contenu intéressant, allez, au moins 500 mots. Vos pages produits, en fait, en principe, sont pauvres, et, je dis en principe, sont pauvres en texte. Difficile de les optimiser, difficile de les rendre aussi intéressants. Et ce que vous devez faire, justement, vous, c'est être intéressant, capter un trafic indirect pour prendre de la vitesse. Et ça, vous n'allez pas devoir, enfin, si vous avez 3000 fiches produits, ça va être compliqué d'optimiser vos 3000 fiches produits. Alors, il faut attirer l'attention là où elles se trouvent par rapport à vos internautes. Exemple, je suis dans le domaine, par exemple, je ne sais pas, je vends des tapis de souris, imaginons, je suis sur une boutique de tapis de souris. Alors, les internautes ont vraiment toujours des interrogations sur comment quelque chose, peu importe votre domaine, comment quelque chose votre business, comment un verbe, la 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 la, votre business. Par exemple, comment, j'avais mis tapis de souris, comment, par exemple. Il m'avait suggéré, alors. Regardez, je tape tapis de souris, comment, j'ai pris juste mon article, j'ai mis comment, et j'ai un résultat qui apparaît. Comment nettoyer tapis de souris, ok, voilà, quelque chose qui demande de l'attention. Je vais prendre une page, alors, regarde, justement, la page qui arrive, enfin, c'est une question que les gens se posent beaucoup, apparemment, puisque Google propose ça en recherche, enfin, dans ses résultats. Comment l'avait tapis de souris, etc. Alors, regardez, c'est super court, c'est pas très long, regardez la longueur de la page, pourtant, elle arrive en numéro 1 sur la requête. Elle arrive en numéro 1. Ouais, position même 0, quoi. Wow. Regardons le deuxième résultat. Là, j'avais déjà vu ça, donc, c'est pour ça que je vous le montre, ça, j'avais trouvé cool. Je dis, ok, super simple, super percutant, mais regardez ça. Ça répond exactement à ma question, c'est génial. Nous, ce qu'il faut faire, c'est ça. Alors, on va voir la bonne méthodologie pour le faire. Faire ça, faire ce genre de choses vous amènera du trafic, vous amènera de la notoriété, et vous amènera des backlinks. Donc, ouais, c'est une puissance de frappe gigantesque, quoi. C'est pas d'autre mot. Après, le problème, c'est qu'il faut le faire. C'est contraignant, mais il faut le faire. Obtenir de la visibilité. Pourquoi les gens sont en manque de visibilité ? C'est parce qu'ils ne font pas ça. Ils ont juste leur produit avec leur title pas optimisé. C'est super chaud de obtenir du positionnement comme ça. Après, vous avez le title optimisé, c'est super. Mais après, il faut encore faire plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va dans notre tutoriel, on va mettre en page la partie CMS. On l'a déjà vu dans un autre tuto, mais j'allais dire, on va faire un tuto dans le tuto. Alors, on va le faire super vite, parce qu'il y a juste deux fichiers à modifier. Alors, on va ouvrir le fichier du thème, des règles, voilà. Je prends juste ces règles CSS, je vais les mettre dans thème, classique, asset, CSS. Ça, je vous renverrai vers tuto. Là, je le fais comme ça, parce que ça me permet de gagner du temps pour le concept. Donc, je mets quelques règles pour afficher correctement ma page CMS. Parce que, vous voyez, sinon, par des fois, la page CMS est toute large, tout mal faite. Donc, ça va compacter la page. Peut-être que, je vais dire, ce n'est pas très pédagogique ce que j'ai fait. Je vais peut-être vous montrer sans le code, qu'est-ce que ça donne. Je vais déjà créer une nouvelle page, déjà CMS. Alors, je vais aller dans Apparences, Page. Et je vais... Alors, je vais... Comment c'était... Comment nettoyer son tapis de souris ? Tapis de souris. Comment nettoyer le tapis de souris ? Donc, je veux qu'il y ait ces termes-là, parce que ça correspond à la requête de chez un internaute. Je vais faire simple. Je crée juste une nouvelle page. Je vais l'appeler « Comment nettoyer... » Je mets quand même son tapis de souris. OK. « Comment nettoyer son tapis de souris ? » Bon. Voilà. Je fais juste ça, déjà. Enregistrer, prévisualiser. Oh, bah oui. Il faut bien sûr, il faut mettre le titre de la page. Le title, je l'ai laissé vide, puisque ça prendra automatiquement le titre. Et j'enregistre et je prévisualise. Pourquoi il ne veut pas trouver ? Est-ce que je vais mettre « Oui » ? Je ne sais pas si la page a bugué quand j'ai sauvé. Je vais juste réenregistrer, prévisualiser. « Comment nettoyer son tapis de souris ? » Voilà. Donc ça, c'est la présentation standard avec l'élément qui fait toute la largeur. Mais ici, pour que ça soit un petit peu plus compact au niveau de l'affichage, je vais justement mettre les règles que je viens de vous montrer. Donc je prends ça, je les mets ici dedans, dans mon custom CSS. Ensuite, sur ma page, j'appuie sur la touche F12 pour faire venir la console. Je vais dans l'onglet « Network », « Disable Cache » et je recharge ma page. Et vous voyez, le contenu central est devenu beaucoup plus étroit. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, etc., je vous invite aussi à... Je n'ai pas précisé, mais bon, comme il y a des gens qui rejoignent comme ça, des fois, la vidéo, regardez que tous les caches sont bien mis à « Non » pour désactiver. Donc « Cache », « Non » et puis là, « Non ». Voilà. Ok. Ça, c'est bien. Et encore une autre chose, c'est que, j'avais montré dans le tutoriel, il fallait aussi faire un changement sur la page .tpl. Je prends tout mon code en brut comme ça. Je ne vais pas dans le détail. Là, je fais... Vous regarderez, c'est jamais l'autre tutoriel. Là, j'avais juste envie d'avoir une petite base quand même un petit peu bien pour le faire, quoi. Donc, c'est dans « Thème », « Classique », « Template », « CMS » et « Page ». Je prends tout ce qu'il y a là-dedans, « Shoot ». Il faudra peut-être comparer, mais là, je le fais comme ça. Voilà. C'est ce que je veux. Super. Super. Maintenant, on fait des tutoriels où on suit son propre tutoriel. Ok. Ça, cette page répond déjà bien à la question. Donc, ça, c'est top. Maintenant, on va remplir la page. Donc, ce qu'il y a déjà, c'est qu'avec ce comportement de page CMS, ça va charger automatiquement... Ça, vous regarderez dans le tutoriel, ça va automatiquement charger une image avec l'ID du CMS. Ça veut dire qu'il y a une image dans la tête qui est chargée automatiquement. En fait, ici, on voit que notre ID, c'est 6, dans le tutoriel. Donc, on va mettre une image qui s'appelle 6 dans la partie CMS. Alors, comment on a trouvé son tapis de souris ? Donc, on va illustrer ça par une image. Comment on fait ? Il faut créer une image. Moi, j'en ai fait une. Alors, on voit le tapis de souris. Avec la souris, bon. Donc, le tapis de souris qu'on va nettoyer. Et un élément super important. Super important. Regardez. Je suis là. Vous allez me dire, non, mais... Est-ce que c'est vraiment important que tu sois là ? Oui. En fait, surtout, ce qui est important, c'est que vous, vous soyez là-dessus. Pourquoi ? C'est parce que le fait d'avoir, en plus sur un article qui donne des informations sur comment procéder à quelque chose, eh bien, ça renforce votre image de marque. Ce n'est pas juste un article jeté sur Internet. Non. C'est l'article, comme on l'avait son tapis de souris, et c'est Germain qui vient l'expliquer. Et à force, les gens vont se dire, ah, mais oui, je l'ai déjà vu, lui. C'est celui qui explique comment on nettoie son ordinateur, par exemple. Et vous, vous voulez faire aussi ça. C'est super important. Ça vous permettra, justement, d'attirer aussi mieux l'attention. Les gens ne vont pas se dire, c'est juste une image. Ils vont dire, ah, c'est lui qui a fait ça. Voyons ce qu'il a à dire. Et enfin, en termes d'image de marque, c'est beaucoup mieux. Les gens n'auront pas le même ressenti en lisant l'article, s'ils voient déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Et comment vous appeler avec votre photo bien visible. Donc, moi, en fait, sur chaque page CMS, où, justement, ça répond à une question du style, comment nettoyer son tapis de souris, comment, comment, etc., eh bien, je ferai ça. Parce que pour le branding, c'est super important. C'est super important. Je ne vois jamais ça. Souvent, les articles de blog, on ne sait même pas qui fait par... Et on n'a aucune attache. Et là, tout de suite, ça crée un point d'attache. Ça crée un point d'attache ou pas. Ça dépend. Mais en tout cas, chez une partie des gens, ça va le créer. Donc, c'est super. Ce qu'on va faire, c'est que, on va injecter tout simplement cette image. Je vais la prendre. Je vais l'appeler 6.jpeg. Pourquoi 6.jpeg ? Parce que ma page, c'est l'ID numéro 6. On voit ici l'ID numéro 6. OK. Et je vais la mettre dans mon PrestaShop sous img.cms. Voilà. Et je l'appelle 6.jpeg. Parfait. Je suis là. Après, on peut peut-être élargir un petit peu, etc. Donc, vous pouvez toujours toucher les règles dans le Custom CSS, ici. Mais ça, vous regarderez l'autre tutoriel. En tout cas, on me voit, là. On arrive quand même à lire mon nom, prénom. OK. Super. Voilà. C'est déjà beaucoup plus humanisé. Ensuite, il faut créer le corps de tout ça. Comment fait la création du corps de tout ça ? Alors, j'ai écrit un petit exemple. Ah ouais, il y a juste un truc que je voulais vous montrer. Vous savez, je vous ai dit avant, il faut faire 500 mots à peu près. Qu'est-ce que ça représente, 500 mots ? Je vais essayer de prendre... Bon, je vais aller... Non, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller sur le Rem Ipsum, qui est un générateur en latin. Je vais prendre un petit peu de texte. Hop, 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 hop. Je prends tout ce bloc. Voilà. Et je vais le mettre là-dedans. Vous voyez ici, ça, en termes de volume, c'est 362 mots. Moi, je crois que ça aurait peut-être, ouais, au minimum 500 mots. Après, il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important, c'est que ça réponde à la question d'utilisateur. Mais, soyons clairs. On ne peut pas répondre à une question d'utilisateur en disant... Je t'ai répondu... Ça ne va pas. On va dire, alors, pour laver ton tapis de souris, mets-le sous l'eau. J'ai répondu à la question. Ça ne marche pas. Vous comprenez ? Il faut vraiment, même si ça semble démesuré, la personne qui a une question sur ça, elle dit, bon, comment je fais ? Je frotte, je ne frotte pas ? Est-ce que je trempe à 30 degrés le tapis ou à 60 ? Je peux le mettre dans la machine à laver ou pas ? Je n'en sais rien. Vous voyez ? Il y a cette notion de question. Ça va vous faire rire. Mais, c'est super important. Donc, voilà. Vous voyez, une idée de proportion de texte. Ok. Je vais prendre ce que j'ai fait. Moi, là, j'ai fait un petit structure HTML. Je vous le donnerai. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Ici, vous voyez, en fait, moi, j'ai structuré par bloc de H2. Donc, H2 qui est la balise sous-titres, qui donne de l'importance. C'est-à-dire, dans une page, vous avez la balise H1 qui est ici. Donc, l'une de la balise la plus importante de la page. Une balise H1. Puis, après, les sous-titres sont H2. Et les sous-titres H2, il faut qu'ils soient présents. Et ce que vous voyez, c'est moi, j'ai dit étape 1, étape 2. Alors, j'ai fait comme ça. Étape 1, j'explique. Étape 2, j'explique. Étape 3 aussi. Et je dis, dans étape 1, nettoyer le tapis de souris, frotter le tapis de souris, sécher le tapis de souris. Enfin, nettoyer le tapis de souris à l'eau chaude, frotter le tapis de souris avec un chiffon, nettoyer le tapis de souris avec un sèche-cheveux. Vous voyez que dans les H2, j'ai aussi mis le nom, les mots-clés importants. Après, j'aurais pu dire sécher le tapis mousse-pad. J'ai vraiment un problème avec l'anglais. Je ne sais pas, dans ma tête, quand je vois un mot en anglais, ça traduit en français. Il y a tout qui part, il y a l'accent qui part, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Ok, ok. Donc, vous voyez, en fait, l'importance, on a débloqué à chaque fois la partie H2 avec le mot-clé à l'intérieur. Plus fort encore, là, c'est vraiment la... Ça, ça serait vraiment la combinaison que je recommande. C'est que... Regardez sur YouTube. Regardez, il y a des tutos pour mon... Regardez combien il y a... Au début, j'avais mal vu, quand j'avais regardé sur YouTube, je croyais que c'était des toilettes. Mais non, mais c'est un lavabo. Alors, ici, il y a... Vous voyez, il y a 33 milus, donc ça intéresse les gens de savoir comment on lave un petit petit souris. Je suis trop curieux, je suis obligé d'aller voir ces commentaires. Très bon tuto, mais ça risque d'être long pour des gens qui ont des tapis XXL. J'ai dû couler un bain pour... Des fois, les commentaires sont vraiment drôles. Bon. Et donc, ce que je fais, c'est que, justement, une fois... Idéalement, je vous conseille de faire une petite vidéo qui illustre ce que vous faites. Parce que, comme ça, vous allez être super puissant. Vous allez en plus avoir une vidéo hébergée sur YouTube. Pas besoin de faire un truc super long. Regardez, la vidéo, elle dure 6 minutes. Et on va dire, c'est pas un truc... C'est un truc filmé un petit peu entre dîmes et à l'arrache. Regardez, ça tremble et tout. Le contraste, c'est pas super ouf. Mais ça va très bien, c'est génial. Ça répond exactement à la question. 33 milus. Est-ce que vous aimeriez avoir 33 milus vues ? Moi, oui. Pour une vidéo faite en 5 minutes, je vous dis oui, oui, oui. Tout de suite. Ensuite, ce que vous faites, donc, vous faites partager, intégrer. Et vous prenez le code source. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait ici. Et j'ai fait ça. Et j'ai collé ça là-dedans. Voilà. Je mets juste ici, right à la largeur, je mets à 100% pour que la e-frame vidéo fasse 100% de la largeur. Je prends tout ça. Je suis très content. Et je vais coller tout ça dans le corps de ma page. Donc, je clique ici sur le bouton code source pour que le code soit interprété. Je vais enregistrer et prévisualiser. Il y a une erreur. C'est parce qu'on n'a pas autorisé les e-frames. Donc, je vais aller dans les paramètres de la boutique, paramètres généraux. Je vais autoriser les e-frames. Je mettra oui. Et je vais mettre bibliothèque purifiée. Là, je mets non. Voilà. Je vais essayer de re-enregistrer mon élément. Hop. Voilà. Alors, Que soyons clairs. Ici, le texte, je ne l'ai pas rédigé. Ça, il va falloir soit être inspiré, soit le déléguer. Si vous n'avez pas d'inspiration, 5euros.com Et vous déléguez là-dessus de la rédaction. Mais si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Parce que vous allez être vous. Vous allez avoir vos mots. Vous allez avoir votre patte. Donc, ça, c'est top. Et, vous allez me dire, Ouais, mais bon, on peut faire sans la vidéo et tout. On peut faire sans l'image. On peut faire sans... Bon, il faut que ça soit quand même intéressant. Si on fait sans tout, pour finir, Ça ne retient plus trop l'attention. Et puis, Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez ça, C'est pourquoi c'est une combinaison un peu puissante. Parce que déjà, On arrive sur la page. On vous voit. On dit, ah tiens, c'est vous. Ok. Le titre de la page correspond bien à la requête de l'internaute. Il y a une vidéo. Donc, du coup, on va cliquer, on va dire, on regarde. Quand on fait ça, on reste plus longtemps sur la page, du coup. Et la partie texte, ici, Je ne veux pas dire qu'elle est moins importante. Mais s'il y a une vidéo, elle est moins importante. Dans le sens où, Elle va aider Google à dire, Ah ouais, cette page est intéressante. Cette page a du corps. Cette page peut potentiellement répondre à la question de l'internaute. Mais je mettrai la vidéo bien en avant. Ça, j'ai envie de dire, c'est plus un attrape Google. Et ça, c'est plus un attrape internaute, la partie vidéo. Ou alors, si vous n'avez pas la vidéo, Alors par contre, il va falloir mettre des belles photos Qui expliquent, c'est-à-dire, il faudra au moins trois photos en dessous. Pour que ça donne envie de lire. Parce que si on a un gros pavé de texte comme ça, Ça fait un peu indigeste. D'ailleurs, petite technique. Ce qui est intéressant, c'est pour la lecture. Faites pas trop des gros blocs, comme j'ai fait. Je montre des astuces qu'il ne faut pas faire comme moi. Bientôt, c'est contre-intuitif. Non mais regardez, regardez la différence. Moi, j'ai mis des années à m'apercevoir de ça, Que c'était beaucoup plus facile quand les blocs, ils étaient tout petits. C'est pour ça que sur le blog, maintenant, je fais des petits blocs de texte. Enfin, j'essaye. Bon, là, il est encore prêt. Ouais, ça va encore. Mais vous voyez, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus lisible, quoi. C'est plus aéré, quoi. Vous voyez, ça, je pourrais diviser encore en deux. Je pourrais faire un retour à la ligne ici. Comme ça, ça fait des textes de... Des blocs de quatre lignes. C'est plus léger. Voilà. Et une fois que vous avez ça, c'est super. Si, justement, vous avez fait ça, puis c'est excellent. Hein, c'est génial. Donc, vous voyez, c'est pas très très long. En termes de... De longueur. Il faut une vidéo, il faut une illustration, tout ça, ça prend un peu de temps, hein, pour faire, bien sûr. Une fois que vous avez ça qui est au top, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Après, vous pouvez dire, ben, je fais de la promo YouTube, promotion, par exemple, sur Facebook. Promotion sur Facebook, prix. Bon, je vais pas aller dessus, mais, voilà. Faites une pub sur Facebook, je sais pas. Voilà, regardez, un dollar par jour, donc un euro par jour. Vous dites, ok, je sponsorise ce billet, un franc par jour, pour acquérir de la notoriété, pour que les gens parlent de vous, pour qu'ils fassent des backlinks, pour qu'ils viennent peut-être, je sais pas, parce que tout est lié, vous voyez. Si vous voulez, après, dans la vidéo, au début, si vous dites, bonjour, je suis Germain, pensez à vous abonner à mon compte Instagram pour bénéficier de mes derniers conseils. Ben, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez peut-être payer un petit peu d'argent, mais vous aurez en plus quelqu'un qui a vu la page. Vous aurez peut-être quelqu'un qui vous a fait un lien, vous aurez peut-être quelqu'un qui s'est abonné à Instagram. Vous voyez, tout est lié. Voilà, voilà, voilà. Donc, promouvoir, si le contenu est intéressant, chose que je ne fais pas, j'avoue. Mais de nouveau, tout dépend du contexte. Si vous avez assez de clients, et puis que tout fonctionne bien, ben, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas assez bien, et que vous en cherchez à faire plus, alors il faut essayer des techniques qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Tout dépend aussi de vos besoins. Ça, c'est toujours ce que je dis à... Il y a des clients, des fois, ils me disent, on n'a pas le temps de faire tous ces trucs. Ben, ils ont le droit d'avoir pas tout le temps, et je comprends tout à fait. Peut-être que le business, il fonctionne assez bien, et qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. En revanche, si ça ne fonctionne pas assez bien, et puis que ça arrive à un stade critique, alors peut-être qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Je vois que ça fait déjà 35 minutes. Ça me semble pas mal. J'avais envie de vous montrer ça. En gros, les titres produits et titres des catégories à réviser, créer quelques pages fortes pour attirer l'attention, et tester, et suivre peut-être après un mois, voir s'il y a eu des trafics... Enfin, un mois, c'est peut-être un peu tôt, mais après trois mois, voir s'il y a eu du trafic sur ces pages, si elles ont capté de l'attention. Et si ça a capté de l'attention, refaire l'opération, peut-être, je ne sais pas, une page par mois, par exemple. Si c'est possible. Ou si vous êtes encore super puissant, on peut peut-être en faire, je ne sais pas, deux par mois, ou voire une par semaine, tout dépend après de votre organisation. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webex dans Google. Ça me fait très plaisir. Et puis, voilà. Bonne optimisation à tous, et à la semaine prochaine.